Nous allons marcher vers la grande finale de la zone 4B. Nous allons continuer à se jouer le mardi 15 janvier au stade Alassane Djigo de Pekin et qui mettra aux prises en catégorie cadet l'ASC Walidane et l'ASC Djubo et en catégorie senior toujours l'ASC Walidane et l'ASC Liberté Cap. Donc nous tenons à lasser un message à l'endroit des acteurs, surtout de non-violence, parce que le conseil est fait que notre mouvement, que nous aimons tant, que nous chérissons tant, est gangrené parfois d'actes de violences indépendantes le plus souvent de notre volonté. Donc le message que je vais maintenant est que nous avons deux acteurs, deux joueurs, deux supporters est que nous avons un peu dans l'unité, nous avons un peu dans l'unité, nous avons un peu dans l'unité, nous avons un peu dans la violence, que qui gagne, me ne gagne, n'est-ce pas, dans l'humilité, qui perd, me ne perd dans la dignité. Et de féliciter l'équipe de l'équipe, le parcours qui a été montré, mais nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons accédé à l'ultime étape, la grande finale qui va se jouer, comme je l'ai dit, le Kev, au stade Alassane Djigo. Mais je ne peux pas dire que mon message, sans remercier le parrain, M. Bilangom, ici présent. Parce que vraiment, nous sommes avec la fermeture du stade d'Embodjoub, donc nous avons maintenant, nous avons tourné autour de ce stade, parce que le stade, c'est une sphère géographique naturelle, il faut que nous connaissons, il faut que nous devons nous miner. De sorte que, donc, quand nous sommes déplacés vers les autres stades, on a du mal à faire migrer nos supporters vers ces lieux de compétition-là. Mais M. Bilangom, avec son appui, vraiment, il nous a beaucoup aidés. Il a accompagné la zone tout au long de la saison, jusqu'à ce moment-là, et nous avons appris également à essayer, à l'octroyant, n'est-ce pas, à côté d'une enveloppe financière. Et il y en a, 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 il ne peut y en a, mais Inch'Allah, le jour final, nous allons déployer, donc, vraiment, et sans goudre, Tchikadoui, et M. Laparain, Bilangom, nous allons les remercier, de remercier le comité directeur de la zone 4B, parce que, vraiment, cette ligue, si on a l'air, je ne sais pas, moi, je suis ici, je suis ici, le comité directeur, je suis là, je suis là, il faut dire, vraiment, avec patience et avec endurance. Donc, au nom de la zone 4B, et je remercie le parrain, remercier ASE, tout ce qui est dans la zone 4B, c'est qu'il y a une compétition, au départ, on était 16, maintenant, on était 32, parce que 16 équipes encadées, et 16 équipes enseignures, et au final, 4, nous avons eu à la fête, parce que 2 équipes compétent en enseignures, 2 équipes compétent en cadées, et, 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 la même équipe, c'est que la même équipe compétent aussi bien en cadées, et en enseignures, donc, 3 ASE, sur 32, nous avons eu à la fête, mais, 32 équipes, et, vraiment, c'est qu'il y a une compétition, il faut savoir, il faut que tu as une compétition, il faut que tu as une compétition, parce que, il faut que tu as une compétition, il faut qu'il y ait une compétition, et, dans le fair play, dans la sportivité, et la noviance.